Alors bonjour à tous, c'est Yohan et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais aborder la question comme c'est marqué dans le titre, c'est comment équilibrer la balance acido-basique. Alors déjà, premier petit point pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que l'équilibre acido-basique ? C'est en fait la régulation chimique à l'intérieur de votre corps qui va réguler l'inflammation ou diminuer l'alcalinisation. Je sais que diminuer l'alcalinisation ça fait un peu pourquoi. Un corps trop alcalin c'est aussi mauvais qu'un corps trop acide, sachez-le. Alors comment équilibrer la balance acido-basique ? Vous avez deux types d'aliments. Vous avez déjà un barème que je vous mettrai en dessous en description que vous trouvez sur un site internet. Et comme on le sait tous, on appelle ça le pH sanguin. Ça s'appelle aussi en termes alimentaires, si vous voulez une liste des aliments les plus ou moins alcalins, ça s'appelle liste des aliments P-R-A-L, Pral. Je vous mets une liste en dessous, vous avez tous les aliments et leur indice d'alcalinité et d'acidité. Donc, indice Pral des aliments en liste. Je vous mettrai en dessous. Maintenant, comment l'équilibrer ? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une balance. C'est que trop acide ou trop alcalin, les deux ne sont pas bons. Il va falloir que vous créez une balance entre les deux. Quels sont les aliments ? Déjà, vous les trouvez en dessous dans la liste. Mais un petit descriptif, ça va être tout ce qui est, voilà, protéines déjà, c'est acide, les fruits, c'est alcalin, etc. Tout ce qui est difficile à digérer et fermentissible, ça va créer, certains aliments vont avoir des réactions plus ou moins bonnes avec les acides que vous créez lors de la digestion. Et ça dépend aussi des personnes. L'indice acido-basique, également, c'est pas que de la nourriture. Ça, je voulais le préciser, c'est que ça va faire des effets aussi si vous êtes stressé. Ça va créer des réactions chimiques sur votre corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit de ne pas manger des poules qui ont été élevées en bataille ou des bœufs qui ont été tuées, qui ont été mal élevées, etc. Ça crée des réactions chimiques mauvaises pour le corps. Ça acidifie votre corps, ça enflamme tout votre organisme. Donc, stress crée de l'acidification sur votre organisme. Le stress. Le sport également crée de l'acidification sur votre organisme. La digestion de certains aliments va créer de l'acidification sur votre organisme. Tout ça. Et il va falloir les rendre et il va falloir gérer la balance de cette talcaninité. Alors, la chose simple que je vais faire, c'est déjà vous mettre le barème en dessous et également vous donner la liste des aliments prâles. Et vous allez voir que l'indice cité comme étant neutre, c'est l'indice 7. Donc, ne vous en faites pas. La raison principale, c'est de vous nourrir à 80% d'aliments alcalins et à 20% d'aliments acides. Vous avez besoin d'aliments acides aussi pour réguler ce barème de l'équilibre acido-basique. Et la plupart, vous allez les trouver dans les protéines, tout simplement. Comme j'ai dit dans les autres vidéos et que vous l'avez sûrement entendu, pour quelqu'un normal qui n'est pas de sport, quelqu'un comme vous et moi, je rappelle que cette chaîne est pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire « Oh, il est un peu musclé, c'est pour ceux qui font du sport. » Non, pas du tout. Je m'intéresse plus à l'alimentation qu'au sport. Alors, voilà, ce n'est pas du tout une chaîne pour le sport. Mais le sport, ça inclut santé. Et moi, mon petit dada, c'est la santé. Alors, le sport, ça va être inclus en santé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous savez que moi, c'est full body, parce que le full body, c'est ce qui apporte le plus de bénéfices sur le corps en termes général. Alors, protéines, ça va être notre seule source d'aliments acides, si vous le souhaitez. Vous avez également le riz qui est acide, les pâtes qui sont acides. Et vous savez que moi, je ne conseille pas du tout la prise de fégulant dans votre alimentation. Je ne mange pas de riz, je ne mange pas de pâtes. Je mange quasiment même pas de fruits. Moi, c'est que des végétaux, des choses qui sont calculées par rapport à mes propres ressentis, parce que j'ai envie d'énergie. Alors, les végétaux alcalins, les fruits, c'est alcalin, les épices, c'est super alcalin, les chili en français, le piment, voilà. Le piment, c'est super alcalin, le citron, les oranges, voilà. Tout ce qui est fruit en général, tout ce qui est naturel, tout ce qui n'est pas transformé, tout ce qui n'est pas, même comme le riz ou quoi, qui n'a pas besoin d'avoir un petit procès afin d'être modifié, est alcalin. Vous verrez tout ça dans la liste et les protéines, voilà. Donc, moi, mon petit conseil, comment réguler la balance acido-basique ? Alors, ça va être de manger 80% d'aliments alcalins et 20% d'aliments acides. Donc, 20% d'aliments acides qui incluront les protéines ou les lentilles, etc., parce qu'il y a des protéines aussi. Donc, ça, ça balance qui va, voilà, balancer sur le côté plus acide qu'alcalin. Et vous allez voir tout ça dans la description, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est tout. Comment réguler la balance acido-basique ? Alors, 80% d'aliments alcalins et 20% d'aliments acides. Et vous avez la liste juste en dessous. Ok ? Maintenant, si vous êtes sur ma vidéo et que vous restez me regarder, c'est que vous vous intéressez à votre corps, vous vous intéressez à votre évolution, à votre santé, à votre énergie. Et à ce que peut apporter les bénéfices du sport, de la nourriture ou juste de votre vie pratique quotidienne, votre stress, etc., sur votre santé. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai écrit un livre. J'ai écrit un e-book. D'ailleurs, j'en ai deux autres qui sont en vente, qui sont maintenant sur eBay. C'est un e-book sur 30 avantages des bénéfices du sport sur la santé. Ça vous donne tout ce qui est en termes de bénéfices sur votre dos, bénéfices sur votre peau, bénéfices sur votre stress, etc. C'est vraiment complet. Et voilà, moi, j'ai mis du temps à l'écrire. J'avais pu le mettre à vendre et je vous l'offre. C'est quelque chose d'offert. Je vous le rappelle. Donc, voilà, j'espère que ça vous motive et que ça vous donnera envie de pratiquer le sport, la nutrition, etc. C'est quelque chose de, voilà, super. Donc, vous trouvez ça en description ainsi que les deux, indiquent les deux étapes avec la liste des aliments Pral. Je vous rappelle le petit nom Pral en dessous de la liste afin que vous puissiez et que ça vous aide à réguler votre balance acido-basique. Voilà, maintenant, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas que vous avez la vidéo ici qui va être en lien avec quelque chose que vous aimez, un contenu qui vous plaît ou que vous êtes habitué à regarder. Et ici, pour ma chaîne, vous avez du contenu en masse. Une vidéo qui arrive chaque jour, donc il y aura de quoi faire. Et moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine. J'ai hâte de vous revoir et faites bon usage de tous les conseils que je vous donne. Je vous adore. J'adore, en fait. Partagez avec vous. J'adore juste communiquer toutes ces informations. Et voilà. Vous avez aussi d'autres sur mon site internet où vous avez des articles complets avec beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Si vous voulez, un descriptif plus détail, etc. Bon, je vous dis à très vite. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. Bye.